Bon bah vu que Battle 4 Azeroth sort demain, je profite de cet épisode pour dire au revoir à tous les joueurs de World of Warcraft dont la vie sociale risque de prendre un sacré courant. Allo on se retrouve dans quelques mois les amis, on se prend un petit pause café avant quand même. Le gros buzz de la fin de semaine dernière c'est Doom Eternal qui a montré toute son hémoglobine dans trois longues vidéos de gameplay. Aussi sale que sanglant, il fait dans le fast FPS comme on les aime avec tout ce qu'il faut d'agilité et de violence pour ravir les fans sur fond de métal hurlant. Du pur bonheur, oh sans aucun doute sur PC, PS4 et Xbox One. Pour les possesseurs de Switch, c'est toutefois un poil plus en demi-teinte. La bonne news, c'est de savoir que la console Nintendo aura sa version en même temps que les autres bien qu'elle soit développée par un autre studio, Panic Button qui s'était déjà occupé du portage de Doom. Malheureusement, il va encore falloir faire des concessions puisque le jeu sera en 30 FPS et à mon avis il faudra faire avec quelques effets de flou supplémentaires. Bon, l'épisode précédent était quand même tout sauf mauvais sur Switch, mais disons juste que ce n'est pas optimal quoi. Alors je tiens à vous présenter Arthur, j'ai un doute pour sa santé Arthur, voilà la collection de canettes qu'il a, c'est tout ce qu'il est en train de boire apparemment, donc ça c'est juste aujourd'hui c'est ça ? On continue sur Bethesda avec une interview intéressante du vice-président Pete Hines ce week-end dans Game Informer. Si la boîte américaine avait déjà fait part de son mécontentement face à la politique de Sony quant à l'absence de crossplay de la PS4 avec les autres plateformes, il semblerait qu'elle soit passée à l'étape supérieure avec des déclarations qui laissent entendre que The Elder Scrolls Legend ne verrait pas le jour sur PS4 si Sony ne change pas son fusil d'épaule. Pour résumer, Pete Hines précise bien que pour lui, le crossplay sur le jeu de cartes est absolument non négociable car il veut que les joueurs puissent retrouver leur deck même s'il change de plateforme. Bien que pour Fallout 76, Bethesda a décidé de ne pas offrir de crossplay à cause de la politique de Sony, il semblerait que l'effort ne sera pas fait à nouveau. Du coup, la balle est dans le camp du constructeur. Mais qu'est-ce qui se passerait si d'autres éditeurs tiennent les mêmes menaces tiens ? Alors il faut que je vous présente la découverte de la rédacte du jour, non pas Carnbee mais hop là, ici. Et M&M's Peanut Butter, c'est bon ? Bon je suis innocent, ça appartient à Logan en fait, il m'a mangé 500 grammes ce matin et il a dit que c'était trop donc il m'a les affilé pour plus les boire. Ça m'étonne pas que j'ai. À part vous refaire un cours sur les contrôles drastiques du gouvernement chinois sur les sorties de jeux dans leur pays. La plupart des jeux non développés sur le territoire n'y voient tout simplement jamais le jour. Ce week-end, c'est Monster Hunter World qui en a fait les frais, ce qui s'avère un poil plus étonnant. Le géant chinois Tencent en avait acheté les droits de diffusion pour la Chine dans leur catalogue WeGame. Ils n'ont pu le distribuer que quelques jours avant de le retirer brusquement ce week-end avec pour seul message 1. Monster Hunter World n'est pas en accord avec les critères des autorités de régulation et les règles imposées. Aïe ! Allez savoir ce qui n'aura pas plu au gouvernement mais vu qu'il n'a pas l'habitude de revenir sur ces décisions, autant dire que ça sent le rousier. Et pour finir, une vidéo de No Man's Sky qui montre que l'on peut tout à fait faire du skydiving à partir d'une frégate en orbite. J'espère que vous n'avez pas le vertige, la vidéo est en entier dans le texte. Allez zoo, à demain pour une nouvelle Pause Café.